On passe maintenant au document 3, des durées de conservation plus ou moins longues. La durée de conservation d'un aliment dépend du temps nécessaire au micro-organisme indésirable pour se développer. Plus on empêche le micro-organisme de se développer à l'intérieur d'un aliment, plus cet aliment est conservé longtemps. Pour pouvoir le conserver longtemps, il faut empêcher le développement des micro-organismes à l'intérieur. On va voir quels sont les facteurs qui permettent de conserver longtemps un aliment. Il y en a d'empêcher le développement des micro-organismes. Exemple de la conservation d'un filet de saumon à trois températures différentes. Ici, on va voir la relation entre conservation des aliments, durée de conservation et température. Le tableau montre la variation de la durée de conservation du filet de saumon en fonction de trois températures différentes. À une température de 0 degré Celsius, une très basse température, le saumon est conservé, en étant bien sûr en bon état, 12 jours, en moyenne 12 jours. À une température légèrement plus élevée, 5 degrés Celsius, il est conservé 8 jours. Et quand je le conserve à une température de 10 degrés Celsius, il peut rester en bon état seulement 3 jours. Donc, d'après ce document, je peux conclure, je peux tirer que la température influe sur la durée de conservation. Et comme je vois dans le tableau, plus la température est basse, plus la durée de conservation est longue, puisque je viens de dire dans le paragraphe précédent que la basse température empêche la multiplication des micro-organismes. Donc, voilà un premier facteur qui influe sur la conservation de l'aliment, c'est la température. Plus la température est basse, d'après ce tableau-là, plus la durée de conservation est longue. Donc, on sait que, par exemple, un aliment au réfrigérateur peut être conservé quelques jours. Si je mets de la viande, par exemple, au réfrigérateur, où la température est basse, elle peut être conservée quelques jours. Alors que si je la mets au congélateur, là où la température est encore plus basse, je peux la conserver plus longtemps, quelques semaines et parfois quelques mois. Je passe au document suivant. La conservation d'un filet de bœuf. On va voir, ici, ce n'est pas la température qui est la variable. Donc, on a les trois filets de bœufs qui ont été conservés à une température de 4 degrés Celsius, donc à une température basse. Maintenant, on va voir l'effet de l'emballage. C'est quoi l'emballage? On sait que les aliments conservés qu'on achète se trouvent à l'intérieur de différents emballages. Donc, on a des emballages qui peuvent être en verre, par exemple, les pots de confiture, de miel, des emballages en carton, par exemple, le cornflakes que vous achetez, des emballages dans des sacs en plastique. Donc, il y a plusieurs types. Des emballages métalliques, par exemple, les boîtes de conserve que vous achetez. Bien sûr, l'emballage influe sur la conservation de l'aliment. Donc, l'emballage doit protéger l'aliment. Il va interdire au microbe d'y entrer. Voyons maintenant différents types d'emballages. Donc, il y a un emballage qui contient de l'air, l'air ordinaire. Un emballage vide, où on a enlevé l'air, parce qu'on va voir plus tard que l'air est un milieu favorable au développement des micro-organismes. Et un emballage contenant de l'AM. C'est quoi l'AM? Atmosphère modifiée, c'est-à-dire, on a changé l'atmosphère, l'air. C'est l'air autour de l'aliment a été modifié, a été remplacé par un gaz ou un mélange de différents gaz qui empêchent la respiration des micro-organismes. Et on essaie d'enlever le gaz qui permet la respiration des micro-organismes. On change l'atmosphère pour empêcher la respiration des micro-organismes et pour empêcher leur développement. Donc, l'emballage qui contient de l'air, la durée moyenne de conservation du filet de bœuf, comme l'indique le tableau, c'est de 3 semaines, à 4 degrés Celsius, bien sûr. Alors que la durée de conservation dans l'emballage vide, sans air, c'est de 12 semaines, donc il est conservé plus longtemps. On peut dire que l'air favorise le développement des micro-organismes. Alors que l'emballage contenant de l'atmosphère modifiée, où on a changé les gaz pour empêcher la respiration des micro-organismes et leur développement, l'aliment a été conservé plus longtemps, de 20 semaines en moyenne. Donc, l'emballage, le contenu de l'emballage, influe sur la durée de conservation. Donc, on va empêcher les bactéries et les micro-organismes de respirer. Ainsi, ils ne vont pas abîmer l'aliment contenu dans l'emballage. Dans ce document 3, on fera toute une série de questions supplémentaires. On les fera maintenant ensemble, mais bien sûr, vous les aurez par écrit avec l'agenda plus tard. Donc, la première question, c'est compare la durée de conservation d'un filet de saumon à une température de 0 degrés Celsius à celle à 5 degrés Celsius. Puis, c'est-à-dire une autre phrase, la durée de conservation de ce filet à une température de 5 degrés Celsius à celle à une température de 10 degrés Celsius. Donc, cet exercice est un simple rappel de la comparaison avec des nombres. Donc, entre les nombres, on utilise supérieur, inférieur, autant que. Et quand on a deux phrases et plus, on doit relier les phrases par un connecteur. Donc, je donne la réponse. La durée de conservation du filet de saumon à une température de 0 degrés Celsius est de 12 jours, supérieure à celle à 5 degrés Celsius qui est de 8 jours. De même, la durée de conservation de ce filet à une température de 5 degrés Celsius est de 8 jours, supérieure à celle à 10 degrés Celsius et qui est de 3 jours. Donc, le connecteur entre les phrases ici, c'est de même parce que dans les deux phrases, j'ai utilisé comme adjectif de comparaison supérieur. Et vous savez déjà, si on a deux adjectifs différents, on va utiliser un connecteur de différence comme temps antique. La deuxième question supplémentaire, c'est toujours avec le premier tableau. On va essayer de tracer le graphe. Donc, la question 2, la première partie de la question 2, de A, trace le graphe montrant la variation de la durée de conservation du filet de saumon en fonction de la température. Donc, vous allez essayer de le tracer sur le cahier de sciences et je vous donnerai, on fera maintenant ensemble la solution. Donc, B6, voilà le graphe qui montre la variation de la durée de conservation du filet de saumon en fonction de la température. Donc, durée de conservation en jours, température en degrés Celsius. On n'oublie pas le titre, variation de la durée de conservation en fonction de la température. Échelle, un carreau, j'ai choisi moi, un degré Celsius. Un carreau, deux jours pour la durée de conservation. Et comme vous voyez, sur les axes, on écrit que les nombres qu'on a utilisés, 0, 5, 10 pour la température. Et 3, c'est juste la moitié entre 2 et 4. 8 et 12. C'est un graphe assez simple à tracer et vous allez le copier de cette vidéo-là. Donc, toujours avec la question 2, maintenant la partie B, interpréter le graphe. Je vous rappelle qu'on ne peut jamais interpréter que ce soit une expérience ou un graphe sans l'avoir analysé à l'avance. Donc, je veux commencer alors par analyser ce graphe-là. Dans l'analyse du graphe, on va expliquer le titre. On va dire comment Y, comment la durée, varie avec la température. Je commence ma phrase par Y. Cette durée de conservation diminue progressivement pour atteindre une durée de 3 jours pour une température allant jusqu'à 10 degrés Celsius. Ça, c'est l'analyse qui est terminée pour interpréter ce qui nous montre que plus la température est basse, plus l'aliment est conservé longtemps. Donc, la phrase de l'interprétation ne doit jamais être la même que celle de l'analyse. Je veux tirer l'interprétation de l'analyse. L'exercice est suivant. Toujours avec le document 3, on va utiliser maintenant le deuxième tableau. On va tracer l'histogramme qui montre la variation de la durée de conservation du filet de bœuf en fonction du contenu de l'emballage. L'air, le vide et l'atmosphère modifiés à 1. Un petit rappel à propos des histogrammes. Je vous rappelle qu'avec l'histogramme, seulement l'axe vertical, l'axe des Y est orienté. Il a une flèche, alors que l'axe horizontal n'est jamais orienté. Jamais de flèche avec l'axe horizontal. Dans l'échelle, j'ai choisi moi, pour l'axe vertical, un carreau, trois semaines. Donc, j'écris seulement les nombres que j'ai utilisés, 3, 12, 21. Je viens de dire que l'axe horizontal n'est pas orienté, donc il n'y a pas une échelle pour l'axe horizontal. Même si à la place des noms, ici, j'ai des nombres, je ne mets jamais une échelle pour l'axe horizontal parce qu'il n'est pas orienté. À la place, je veux indiquer dans mon échelle la largeur de chaque rectangle. Donc, moi, le tableau à partir duquel j'ai tracé l'histogramme me donne la longueur de l'histogramme, 3, 12, 21. La largeur, moi-même, je dois la choisir et l'écrire dans l'échelle. Ici, j'ai choisi, par exemple, un carreau de la largeur d'un rectangle. Si vous, sur votre cahier, vous avez choisi une autre échelle, c'est juste à condition que tous les rectangles que j'ai tracés aient la même largeur. Et quand j'ai plus que deux rectangles, ici, j'ai trois rectangles, je dois indiquer dans mon échelle la distance entre un rectangle et un autre. Ici, j'ai choisi, moi, par exemple, trois carreaux, distance entre deux rectangles. Donc, je dois respecter cette échelle-là. Je n'oublie pas le titre, variation de la durée de conservation en fonction de l'emballage, de ce que contient l'emballage. Toujours la même question, B, on va interpréter maintenant l'histogramme. Interpréter un histogramme, c'est comme interpréter n'importe quel graphe ordinaire. Je veux commencer par l'analyser, puis l'interpréter. Donc, la durée de conservation du filet de bœuf est de trois semaines quand l'emballage contient de l'air. Cette durée augmente davantage pour atteindre 21 semaines quand l'emballage contient de l'atmosphère modifiée. Donc, l'analyse est terminée. Ce qui nous montre que la durée de conservation du filet de bœuf dépend de l'intérieur de l'emballage. Dans la dernière question, on va demander de conclure, de tirer la conclusion des deux exercices qu'on a travaillés. Dans le premier exercice, on a étudié l'effet de la température sur la durée de conservation. Dans le deuxième exercice, on a étudié l'effet de l'emballage sur la durée de conservation. Que va être alors la conclusion générale à partir de ces deux exercices? Donc, la conservation des aliments dépend de la température et du type d'emballage.